Bonjour, c'est ma pause café. La pause café était en pause quelques temps, bien sûr je n'avais pas le cœur. On m'a demandé de reprendre, donc on va essayer de reprendre. Dans ces moments difficiles, j'ai pensé à Aaron, quand il a perdu de façon tragique Aaron à Kohen, le grand prêtre Aaron a perdu deux de ses fils. Et la Torah nous dit que juste après, va-il d'homme Aaron. Aaron, c'est tu, littéralement. Il y a des moments dans la vie où il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, on ne peut que se taire, que se taire. Et alors quand on se tait, ce qu'on peut faire par contre, en ayant la bouche fermée, c'est pleurer. On peut pleurer, il est tout à fait légitime de verser nos larmes. Et le pleur en hébreu se dit berri. Alors il y a un commentateur qui, de façon intéressante, dit que berri, en hébreu, donc la larme, le pleur, s'écrit avec trois lettres, le bet, le chaf et le yud. Il s'agit des trois premières lettres du terme Bechem kol Israël. Au nom de toute Israël. Pleurer, c'est prendre un petit peu de la souffrance des autres. Donc au nom de toute Israël. Pour être avec toute Israël, je pleure avec eux. Je vois qu'il y a mon eau qui boue et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada